Yo salut à tous et bienvenue sur Lockhand.jp Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous parler de Touch ID, de Face ID L'absence de Touch ID du coup sur l'iPhone X, l'iPhone X Touch ID, Face ID c'est les plus gros problèmes que j'ai sur cet iPhone X C'est même les seuls problèmes que j'ai parce que le téléphone en lui-même est fabuleux On va pas se mentir, je vous l'ai déjà dit Je pense pas que je ferai un gros test complet de l'iPhone X Mais je vais revenir sur certains points de l'iPhone X petit à petit Notamment Face ID, c'est la fonctionnalité qui a le plus fait parler d'elle à juste titre Pour moi l'écran OLED en lui-même, rien que l'écran est une fonctionnalité Est une des nouveautés qui justifierait de prendre l'iPhone X Face ID est ce qui permet d'avoir un écran qui prend autant de place puisqu'il n'y a pas de bouton en bas Face ID est aussi mon plus gros problème avec cet iPhone Et je vais vous expliquer pourquoi Déjà parce qu'il n'y a plus de Touch ID Ce qui veut dire que quand on a eu les premières rumeurs d'un iPhone avec un gros bouton de déverrouillage comme ça sur le côté Moi j'étais persuadé qu'Apple allait intégrer le capteur d'empreinte Touch ID sur le côté Comme le fait déjà Sony depuis des années avec ses Xperia Vous déverrouillez sur le côté Et encore une fois vous voyez, le téléphone, le bouton tombe naturellement sous le doigt Quand vous prenez votre iPhone, ça tombe naturellement sous le doigt Donc pour déverrouiller, c'est vraiment le truc logique d'appuyer là pour voir ce qui se passe sur votre téléphone Ça n'a pas été le cas, ce n'est pas le cas Et c'est très dommage que Touch ID est juste dégagé pour deux raisons très simples La première c'est que Touch ID était une technologie parfaitement maîtrisée et très rapide Et la deuxième raison c'est que ça demandait une action de votre part pour lancer une authentification Face ID ce n'est pas le cas et je vais vous expliquer pourquoi dans deux secondes Mais en quoi c'est important de lancer une authentification Mettons que vous voulez acheter une application et vous êtes sur le store Vous cliquez sur acheter, avec Face ID vous êtes authentifié sa part Avec un Touch ID il fallait poser son pouce sur le bouton en fait Pour valider l'achat, pour valider l'authentification Il y avait encore une fois une action volontaire à faire de votre part Et pas juste regarder votre écran alors que évidemment vous regardez votre écran Puisque vous êtes en train de faire quelque chose dessus C'était en ça que pour moi ça c'est important Je devais vous parler d'un autre point et je ne me souviens absolument pas Face ID, il y a certaines applications qui gèrent Face ID comme des banques par exemple Qui vont vous demander comme authentification d'en plus appuyer sur le bouton Face ID Donc vous êtes en train de regarder votre téléphone, vous lancez One Password par exemple Ou l'application de votre banque ou une quelconque application sur laquelle il faut une authentification Et là où vous vous attendriez à ce que ça déverrouille automatiquement pour gagner du temps Parce que c'est quand même le but de la manœuvre Et bien il faut à nouveau appuyer sur un bouton Face ID Qui lui va lancer votre authentification et dire à la caméra Hey regarde la caméra, la caméra n'entre pas en jeu mais au capteur A la true depth caméra Va demander au capteur de vous authentifier Donc dans tous les cas il y a cette étape de toucher quelque part pour lancer l'authentification C'est dommage que ça soit le cas parce que sur Face ID Alors double discours ici mais Si on met Face ID et qu'on dit que ça va vite Et bien à ce moment là c'est pour gagner ce petit toucher en plus etc Si on met Face ID et qu'on supprime Touch ID Et bien pourquoi on ne va pas avoir gardé Touch ID qui lui marche tout le temps Et demande réellement une action physique Alors que là vous regardez votre écran Ça me perturbe un petit peu et je ne suis pas très très chaud avec ça Le gros problème par contre que j'ai avec Face ID C'est le fait que ça soit dépendant de l'environnement C'est à dire que si vous déverrouillez, vous tentez de déverrouiller votre téléphone En regardant votre téléphone Encore une fois vous êtes obligé de regarder votre téléphone Et que vous avez le soleil derrière Ça ne marche pas Si vous avez un néon un peu violent derrière Et que vous essayez de payer avec Apple Pay Ça ne marche pas Si vous avez ne serait-ce qu'un plafonnier chez vous Qui est un peu trop violent Et que vous regardez dans l'axe du plafonnier La caméra un peu plus dans la lumière que sur vous Ça ne marche pas Et ça ne marche pas de manière assez chaotique C'est à dire que c'est pas 100% du temps que ça ne marche pas C'est assez souvent que ça ne marche pas Suffisamment souvent pour vous dire Est-ce que ça va marcher ou est-ce que je vais passer pour un con ? Vraiment, c'est une vraie sensation que j'ai parfois De me dire Je déverrouille le téléphone là Est-ce que je ne le monte pas un petit peu Pour éviter d'être à contre-jour avec le soleil ou avec un néon etc Et au final on se retrouve à faire des trucs bizarres Alors que c'est censé être un téléphone qui vous facilite la vie Donc de monter exagérément le téléphone Par rapport à ce que vous auriez fait Moi j'aime bien faire un Touch ID en ayant mon téléphone entre les cuisses par exemple Ou le poser sur moi Et pas être obligé de le lever pour qu'il puisse m'authentifier Parce que j'ai un contre-jour derrière etc Ça c'est quand même très dommage Il y a les fonctions des gestures etc Que ça implique également Pour revenir au menu, pour tuer des applications etc Mais ça c'est un autre sujet sur l'iPhone X Les gestures, moi j'ai un peu du mal Le multitâche il est vraiment mal foutu Jusqu'à maintenant quand vous tuez une application vers le haut Partez là maintenant il faut attendre, remonter Pour que les petites vignettes rouges s'allument Ça c'est très dommage, ça fait partie des quelques petits trucs de l'iPhone X Qui sont dérangeants Le vrai problème étant Face ID On va rester sur le sujet aujourd'hui L'autre problématique que j'ai C'est que c'est lent et que ça réclame votre attention Alors le fait que ça réclame votre attention Vous me direz mais c'est quand même normal mon petit locale Parce que sinon n'importe qui pourrait déverrouiller ton téléphone Ouais mais peut-être qu'alors à ce moment là C'est pas de la reconnaissance faciale qu'il faut Peut-être que encore une fois Si ça implique d'être concentré sur son téléphone pour vous authentifier Peut-être que c'est pas la bonne méthode J'essaye pas de rentrer dans une salle serveur sécurisée J'essaye pas d'accéder à un data center Ou de faire une opération ultra complexe Je veux juste déverrouiller mon téléphone Et ça doit rester simple ce genre de choses Parce qu'on le fait des centaines de fois par jour Et le fait que ça soit lent et que ça réclame votre attention C'est pas cool Je vais vous citer deux exemples après Mais le fait que ça soit lent et que ça réclame votre attention Ça veut dire que vous ne faites rien pendant que c'est lent Si c'était soit rapide et que ça réclame votre attention ça irait Si c'était lent mais que ça réclame pas votre attention ça irait Puisque vous pourriez anticiper pendant que vous faites autre chose Là c'est lent et vous devez regarder votre téléphone Donc exemple très simple Vous allez faire les courses Vous voulez accéder à votre liste de courses Le truc tout con qu'on fait tous C'est qu'on met le doigt sur son téléphone avec un Touch ID En même temps qu'on regarde les rayons où on doit aller Et deux secondes plus tard on a le téléphone dans la main Donc deux secondes plus tard on revient sur son écran Et on regarde sa liste de courses etc Elle est déverrouillée, elle est là, tout va bien Avec Face ID ça ne marche pas Vous êtes obligés d'arrêter ce que vous faites De regarder votre téléphone Là il vient de se déverrouiller Et d'accéder à votre liste de courses Et pendant ce temps là vous n'avez rien fait d'autre Et ça c'est juste chiant en parlant poliment Autre situation Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un Qui vous dit Hey Lecan t'aurais le numéro de téléphone de cette personne Etc Mais bien sûr Bernard ne bouge pas je te l'attrape Et ça ça marche pas Parce que le ne bouge pas je te l'attrape Normalement avec un téléphone standard Avec un iPhone 7, 8 etc Je mets mon Touch ID dessus Et le temps que je sais que la personne va me demander un putain de numéro Je mets mon dos dessus Hop ça déverrouille Et au moment où je vais sur mon téléphone Je suis déjà en train de faire ma manip De rechercher un numéro de téléphone etc Là c'est attend ne bouge pas Bernard Je ferme la bouche parce qu'il faut qu'il m'authentifie correctement Clac C'est bon je suis authentifié Je slide et là je peux commencer à faire des trucs Et ça donne un comportement A social Qui est vraiment perturbant Dérangeant Et c'est exactement ce pourquoi Tim Cook disait On préfère faire de la réalité augmentée Que de la réalité virtuelle Pour pas être coupé du moins dévissé sur son écran Et bien là foncièrement mon petit gars Rien qu'avec un système de déverrouillage Tu obliges tout le monde à être fixé sur ses écrans Alors qu'il y avait un moyen tellement plus simple De déverrouiller son téléphone Qui était Touch ID Et qui marchait bien Donc j'ai vraiment du mal avec le fait que Touch ID ait été remplacé Par Face ID Selon moi tant que Face ID n'était pas rapide Et ne fonctionnait pas tout le temps 100% du temps Il fallait laisser Touch ID en parallèle Pour une raison toute conne Je mets mon pouce sur le côté Je déverrouille Si Face ID qui effectivement est plus sécurisé Pas de soucis Si Face ID m'authentifie à ce moment là rapidement Go Si Face ID m'authentifie pas Et renvoie une information Genre capteur ébloui Ça marche pas Hop Retour Fallback sur Sur le capteur Touch ID Qui lui m'authentifie Puisque je viens de poser mon pouce Donc en gros Je mets mon pouce dessus Touch ID dit Pour moi c'est bon J'appuie Face ID commence à m'authentifier Si Face ID marche pas Il revient en arrière Il dit Touch ID pour toi c'était bon Oui Bon ben ok on déverrouille Et pendant ce temps là Ça renvoie des informations à Apple Qui permet d'améliorer Face ID Pour faire un Face ID 2 Peut-être l'année prochaine Et être plus performant Ça c'était pertinent de mettre les deux J'ai du mal encore une fois avec Apple Qui dit bah si vous avez un jumeau Et qu'il arrive à déverrouiller votre téléphone Vous auriez plutôt intérêt à utiliser un code Que Face ID Mais mec j'achète un téléphone à 1300 euros J'ai pas envie d'utiliser un code dessus Surtout quand tu nous dis que c'est censé représenter Les trois futures années De la téléphonie mobile etc Non Mettez Touch ID La personne qui effectivement a un jumeau Et qui lui permet de déverrouiller le téléphone Elle désactive Face ID Elle ne met que Touch ID Point Réglé Terminé Je comprends pas Même la répartie d'Apple Non mais utiliser un code C'est plus simple C'est vrai que c'est vachement plus simple De taper un code en 6 chiffres C'est vachement plus sécurisé etc On revient des années en arrière là Et c'est passé crème Donc Touch ID J'ai quand même un petit peu de mal avec Pour toutes les raisons évoquées précédemment Pour le fait que Vous êtes authentifié du moment que vous regardez votre téléphone Pour le fait que ça demande Ça vous oblige à être bloqué sur votre téléphone Pour être authentifié Ça marche pas tout le temps Par exemple si j'ai mon téléphone qui est sur le bureau Et je suis obligé de mettre ma tronche au dessus du téléphone Pour qu'il m'authentifie Si je suis sur un chargeur à induction par exemple De mettre ma tronche au dessus du téléphone Pour qu'il m'authentifie Je peux pas juste appuyer dessus Et Touch ID fonctionne Il y a plein de trucs qui font que C'est pas au point Et c'est quand même intégré Face ID aurait dû être là en parallèle de Touch ID Ou attendre que ça soit plus au point Je sais pas quoi vous dire Encore une fois il y a un bouton plus gros Pour moi c'est de l'inachevé Je comprends pas qu'il y ait pas de Touch ID sur ce bouton là Et j'ai vraiment du mal avec la reconnaissance faciale Alors c'est super bien C'est sécurisé Aucun soucis Mais le fait de devoir se bloquer de ce qu'on fait Et de regarder une caméra Pour qu'elle vous authentifie la tronche Ça me dérange Quand je me réveille le matin Que j'ai la couette jusque là Ou qu'il fait froid Et que j'ai un bonnet Et qu'on voit juste mes yeux Pareil ça marche pas Je suis obligé de tout sortir pour m'authentifier Non c'est chiant C'est chiant C'est pas ça la technologie Qui est censée nous faciliter la vie Ça ne marche pas comme ça Voilà mon retour pour Face ID Touch ID Vous avez un article mieux rédigé Que tout ce que je viens de vous dire Juste en dessous Je vous fais des bisous Je vous souhaite une excellente fin de journée Et je vous dis à très vite Ciao ciao